Salut à toi noble gamer c'est Fireflav et aujourd'hui je vous propose un gameplay sur Age of Empires 1, le premier d'Age of Empires sorti en 1997, ce n'est pas un vidéo test, je ne suis pas accompagné ou préféremment Oliver Postman mais bon je vous propose dans un premier temps de faire la campagne la gloire de la grèce que je ferai en plusieurs épisodes on va vous propose de faire cette campagne en intégralité et on va commencer tout de suite, facile hein, on va se voir désormais non plus sur le premier épisode de cette campagne que je ferai en intégralité en plusieurs épisodes, pardon si je me répète un peu et ce premier épisode qui s'appelle, on repasse sur les terres, c'est parti alors après avoir eu le droit à une petite cinématique dégueulasse que j'ai passé et bon on se retrouve avec les objectifs de ce premier épisode sur la campagne la gloire de la grèce alors les objectifs détruiser toutes les fermes Dorienne, Dorienne ça me fait penser au prénom Dorienne et établissez 5 fermes, alors moi je te dis ok, je vais le faire, Firefab va le faire, vous allez le soutenir et c'est parti je me retrouve tout simplement dans la partie avec 5 miliciens à massue qui sont bons et l'infrante qui est moins puissante mon objectif d'abord, comme dans toutes les adjocs ont piensé de construire un forage une des petites maisons, je vous ai énuméré les objectifs tout à l'heure, j'espère que je vous en rappelez encore je vais essayer de fortifier ma bille, je le critique, les adversaires viennent si engouffrer alors voilà, il va falloir que je prenne des ressources, le bois avant tout je vais aller un peu à la chasse comme à la bonne vieille époque il y a déjà des inutiles qui s'apprêtent à rentrer dans le territoire, ce qui veut dire qu'on est sur une petite carte voilà, du film aussi, je suis venu avec tout le monde on étudie de la musique très en mouton de notre campagne qu'est-ce qu'ils foutent là ? je vais envoyer un mélicien parce qu'on commence à remonter ceux-là je pense que je fais des villageois pendant plusieurs ressources je ne sais pas pourquoi j'ai mis là parce qu'il faut rester au plus loin les fermes, je développe le calage de l'outil je ne peux pas les développer avant alors il faut que j'allais jusqu'à l'âge de l'outil pour développer mes 5 fermes et j'ai construit un sel de la communauté dorienne donc j'allais devoir patienter un peu j'ai construit un grenier le grenier qui est fait pour conserver tous les aliments rapportés par les villageois je pense qu'à ici parce que là il y a du bétail mais je vais le mettre à chasser parce que j'ai pas grand chose en nourriture comme vous pouvez le voir en haut à gauche nous avons toutes les ressources le bois qui est caché par les FPS nous avons la nourriture, l'or et la pierre on a lui j'aime pas trop je vais le tabasser parce que je suis une racaï oh la la oh la la vous avez vu c'est pas très écologique de tuer des animaux comme ça pour la survie des espèces donc tout le monde est à la chasse qu'est ce qu'il fait ce coin ? c'est une course poursuite comme dans les grands films donc voici une belle course poursuite voilà la course est encore en plus bon voilà avant tout c'est la nourriture il voit qu'il faut le débloquer il est parti à la perpète à essayer de tuer son villageois bon bah on va le laisser on va le faire revenir quand même parce qu'il suffit qu'il finit sur 3 guerriers ennemis pour qu'il se fasse tuer on va un nouveau villageois on va construire une caserne non ? ou pas ? c'est dommage qu'il n'y a pas d'éduisson pour la nourriture c'est bravo à chasser ah oui on va peut-être construire un porton il doit être apparemment insuffisant on va en remettre à à prendre du bois il y a du monde à travailler c'est une bonne petite exploitation je pense que j'ai bien placé mes initiés pour construire les possibles attaques ennemis je peux même essayer de voyager un peu plus par là on va essayer d'anéantir un ennemi vous allez voir c'est très passionnant je vais construire un port ouais là il y a de la pire c'est intéressant il y a des animaux en plus il y a de la nourriture bon bien sur l'objectif d'anéantir c'est d'anéantir c'est une des campagnes d'anéantir 1 d'anéantir qui est le même bord de l'adresse je ne ferai que cette campagne pour l'instant disperons l'intégralité voilà un village ennemis c'est intéressant je vais me faire défoncer dans ce combat je vais me faire défoncer dans ce combat c'est vrai que j'avance pas trop je suis pas hyper fort là pour une fois c'est l'une un peu de morale sur un dégage voilà la tactique du caméléon je vais me faire défoncer je vais devenir un ennemi seul oh la la c'est la bataille du siècle ça va être chaud oh la la mon choupiou oh la la mon choupiou au bord je vais souhaiter les villégeoils sont obligés de se battre contre les guerriers minis j'ai plus de guerriers en plus euhh c'est grave oh je suis dégé avec les haches Je ne vous raconte pas les sacs les premières campagnes et je vais vous faire bien les fessiers. Ouh, ça s'annonce très mal les animaux. Ah ouais, je construis un port et il n'y a aucun poisson. Ça c'est la meilleure. C'est la meilleure du jeu. Oh la la la, ça ne va plus du tout. Je vais faire une alliance avec une villageois pour aller un peu voter le coup des ennemis. Il faudra que ça réussisse. Ah, ils ont peut-être mis une couille dessus des plateaux que j'ai encore regardé. C'est pas dur. Bon bah je vais m'en sortir finalement. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Il y a encore un Micka H sous mon blindine. Ouh ! Ouh ! Enfin ! Enfin, 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 enfin. C'est pas été facile mais on a repoussé la première bague ennemis. On va remettre mes villageois au boulot. Je vous dis, elle s'annonce vraiment très mal cette première compagnie. Il y a vraiment encore 14 minutes. Je suis dedans. Il y a beaucoup de nouvelles compagnie. Il y a beaucoup de nouvelles compagnie. On me demande qu'on a des compagnie. Les nourriture manquent un peu, hein ? C'est pas vraiment quoi. Ça sent vraiment qu'elle se roule depuis là. Est-ce qu'elle est en nourriture là ? Je ne sais pas où je vais aller reculer vraiment. Qu'est-ce que là-bas ? Il n'y a aucun poisson dans cette mare là. C'est vraiment la galère. La galère du siècle. J'arrive même pas à tuer la bandit là. Oh, oh, oh ! Il y a quand même. Est-ce que j'ai trop de guerriers en voie ? Je récupère vachement mon retour. Je ne sais pas si je peux chroniquer le casier en Syrie. Est-ce qu'il m'en faut la casier ? Pas très vite, mes amis. Oh, oh, oh ! Oh, les petits connards ! Allez, battez-vous avec connards ! Allez, petit gars ! Je pense que vous allez devoir vous battre, mes gars ! Allez, allez, motivez ! Je pense que c'est bientôt la fin de ma campagne. Enfin, la fin du premier épisode de la campagne. Le premier épisode, je vais le perdre. En fascine, en plus. Allez, mon petit villageois, allez ! Ah là là, évidemment ! Voilà, à partir de là, je pense que c'est la fin de ma vidéo. Parce que ma communauté va se faire détruire. Alors, pour le premier épisode de la campagne sur la gloire de la Grèce. Avec FireCab. Les mecs qui tuent. Et bien, ça serait une soin de défaite. Alors, je vous dis à la prochaine. Et je vous donne rendez-vous déjà pour le prochain épisode de la campagne sur la gloire de la Grèce. Je ne sais pas encore comment il s'appelle. Je ne sais pas encore comment ça se passe. Je ne sais pas si je vais gagner. Je ne sais pas si je vais gagner. Je ne sais pas si je vais perdre. Mais en tout cas, j'aurai la place. Voilà. Et ça fait à peine des espèces infinies de petits villages que j'ai déjà déconstruits. Bon, moi je vous dis à la prochaine. C'était FireCab. Avec les atomes vers Presma. Allez ! Allez ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...